... A la suite d'une conférence du maire portant sur l'agenda 21, nous, lycéens du lycée Georges Sand, avons voulu en savoir plus sur les changements opérés pour le bien de Nérac. La légende du tatou et du colibri. En fait, un jour, il y a un feu de forêt, tous les animaux sont complètement apeurés. Il y a un petit colibri qui, lui, va à l'encontre de tous les autres animaux. Il va chercher des gouttes de rosée dans les fleurs et il va les jeter sur les flammes. Le petit colibri, il lui dit, effectivement, avec ma taille et les quelques gouttes d'eau que je jette sur le feu, ça ne sert à rien. Mais au moins, j'aurais fait ma part, tout simplement. Le tri des déchets, essayer de prendre son vélo plutôt que la voiture, tout ça, cumulé, finalement, ce n'est pas des gouttes de rosée, c'est des marées entières. ...concrète, immédiate, comme l'achat de vélo pour les services municipaux, pour transporter les documents d'un service à l'autre de la mairie, au lieu de prendre une cuillot municipale, ils prennent des vélos. Et la cuillot qui servait à ça, l'an dernier, a fait 800 km de moins que l'année d'avant. ...de nous intéresser en particulier au tri sélectif. Nous sommes donc allés à la rencontre des personnes qui pratiquent le ramassage pour les interroger sur leur métier. On est très, très bien accueillis au niveau de la population. Il y a pas mal de personnes qui lui donnent à manger. Il y a un autre contact qu'un camion. La progression, nous, au niveau du tri sélectif, quand on a pris derrière le camion, le camion ramassait 3 tonnes et demi par semaine, et nous, on ramasse 5 tonnes et demi avec le cheval. On a 3 chevaux, là, Nestor, Kabylie et Topaz. On change, on ne fait pas toujours avec le même cheval. On change de façon à ce qu'il se repose. Franchement, je n'ai pas besoin de 100 plombs contre un 15 pour rouler. Une bonne ration d'orge à chaque repas, un peu d'eau, du fouet agrémenté, et je lui fais 3 fois le tour de des racks sans m'arrêter. Peut-être qu'un jour, j'aurai ma statue à l'entrée de la ville, en tant qu'emblème en faveur du recyclage. Le cheval éboueur, apporte le bonheur. Quand il passe, le mal s'efface. A force de le voir, on reprend espoir. A chaque passage, il embellit le paysage.